bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre première édition du quart d'heure du gaming qui s'adresse aux personnes s'intéressant de près ou de loin aux jeux vidéo au programme nous allons définir ce qu'est le jeu vidéo ainsi que les jeux triple a et indépendant nous partirons à la rencontre d'un chef de studio indépendant et nous finirons sur un ingénieur son travaillant dans le milieu allez c'est parti pour le premier reportage nous sommes actuellement à république où il y a plusieurs magasins de jeux vidéo mais d'ailleurs qu'est ce que les jeux vidéo ce sont des divertissements informatisés où il y a plusieurs genres touchant un public différent qui voit le jour à l'essor de l'informatique en 1950 où le premier jeu est apparu dans une université américaine qui s'appelle tennis for two où le principe est simple deux joueurs s'opposent et se renvoient une balle symbolisée par un pixel cependant le jeu vidéo mondialisé arrivera avec atari en 1972 avec le jeu pong qui reprend tennis for two mais avec des règles plus simplifiées ainsi que la création de bornes d'arcade qui donneront connaissance aux salles de jeu avec la démocratisation de l'informatique le jeu vidéo devient un marché à part entière grâce à l'ordinateur mais aussi des systèmes embarqués destinés au jeu comme la console de salon du portable mais aussi des systèmes embarqués plus généraux comme le smartphone celui-ci devient accessible à tous aujourd'hui il y a deux applications différentes pour définir un jeu le jeu dit triple a et le jeu dit indépendant nous allons les définir et les comparer le jeu triple a est conçu par une entreprise déjà bien développée et incrustée dans le marché comme electronic arts ubisoft nintendo et bien d'autres elle possède des ressources financières suffisantes pour bénéficier des moyens techniques plus évoluées ainsi que d'un effectif considérable qui permet un développement de jeu dans des conditions idéales le jeu indépendant est conçu par une entreprise émergente ou peu introduite dans le marché comme armogast studio mdh r ou encore white mob games elle possède des ressources limitées qui ne leur permettent pas d'avoir un effectif considérable ainsi que des technologies suffisamment évoluées pour développer leur jeu dans des conditions optimales et maintenant que vous avez une définition claire de ce qu'est le jeu vidéo et les jeux indépendants et triple a nous allons rentrer dans le vif de sujet en partant à la rencontre de mathias crevio je m'appelle mathias crevio à roum ça fait longtemps que j'aime créer des histoires que j'aime créer en fait des on va lire des mondes le secteur du jeu vidéo m'a attiré principalement parce que c'était un média dans lequel je pouvais transposer un de mes mondes j'ai créé une compagnie qui se nomme armogast qui est une en fait une société de jeux vidéo indépendante depuis 2014 on produit plusieurs types de jeux on a commencé avec des jeux mobiles principalement des jeux pour android pour iphone et ensuite il y a maintenant de cela trois trois ans et demi à peu près nous avons commencé les jeux pc on a travaillé sur un jeu qui s'appelle 100 de voïd qui est un jeu poétique en 3d ça dépend des moyens que l'on a ça dépend aussi de l'infrastructure que l'on possède un jeu triple a généralement possède des équipes de 50 à 200 300 employés qui du coup peuvent en fait compartimentaliser leur création donc un jeu lorsqu'on crée se fait d'abord par tout un processus de pré prod comme pour le cinéma en fait qui va aller du concept jusqu'à on va dire le dernier moment avant la production la production ça va se passer par des logiciels assez puissants on parle d'unreel on parle d'uniti on parle de logiciels 3d pour faire avec blender par exemple 3ds max maya pour créer les assets et après tout le gamut de logiciels de son logiciel d'effets spéciaux etc c'est un jeu vidéo indépendant généralement implique une petite équipe une petite équipe veut dire que l'on porte plusieurs casquettes donc l'ingénieur son sera peut-être monteur aussi et le fait d'avoir ces différentes casquettes veut dire qu'on ne fait pas les mêmes emplois du temps et on n'approche pas la création du jeu de la même façon par contre on identifie toujours trois phases la première phase en fait c'est une phase de pré prod donc c'est le brainstorm le concept benchmark la recherche son étude de marché pour voir si le jeu va réussir ensuite c'est la production donc la production prend pas mal de temps et dépendant de l'ambition du jeu peut durer plus ou moins longtemps demandent plus ou plus ou moins des moyens et des logiciels et des gens capables d'utiliser ses logiciels et ensuite vient la partie la plus difficile en fait de la création d'un jeu vidéo ce n'est pas sa création c'est le fait de le faire connaître et de le vendre pour un jeu indépendant c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de modèle il y a des astuces les astuces c'est passé par exemple dans des organisations et des organisations qui promouvoient en fait un petit peu le jeu vidéo indépendant le côté indépendant de la chose ils peuvent se rattacher aux régions par exemple il ya le cnc le cnc existe pour le cinéma il existe aussi pour le jeu vidéo il y a d'autres organisations régionales qui peuvent aider il ya des organisations qui veulent promouvoir justement le jeu indé parce qu'ils aiment beaucoup moi-même j'ai confondé un salon qui s'appelle l'indigan nation qui fait exactement cela qui met en avant le jeu vidéo indépendant avec une vingtaine de studios qui viennent présenter leurs travaux et qui passent en live et bien ce sont les créateurs de jeux vidéo triple art parce qu'ils piquent les idées qui fonctionne chez les indés et du coup avec le soutien et moyens qu'ils ont en fait en triple art ils sont capables de pousser ces concepts plus pour tous ceux et celles qui veulent se lancer dans le jeu vidéo le cinéma dans n'importe quel métier aujourd'hui dans lequel il faut créer il faut prendre des risques ça ne sert à rien de faire des copies des autres ça peut marcher un moment mais on arrive toujours à ce moment très intéressant de sa carrière où on se demande si on a innové ou juste suivi le troupeau et si vous allez créer dépasser les limites c'est plus important merci à toi et merci à vous et votre équipe de m'avoir reçu et d'avoir du coup posé ces questions ma foi très intéressante désormais vous en savez un peu plus sur le développement d'un jeu vidéo indépendant mais une partie qui reste très importante c'est le son et c'est ce que nous allons voir avec antoine bacconin alors du coup j'appelle antoine bacconin je suis ingénieur du son visuel de manière assez générale j'ai fait du jeu vidéo du coup pendant mes études avec mathias crevio du coup que vous connaissez c'est là que du coup j'ai appris à vraiment connaître le son dans le jeu vidéo en général donc du coup c'est pas mal de détails que je ne connaissais pas du jeu vidéo sur la création de a à z en fait donc comment ça fonctionne que qui m'ont beaucoup intéressé et que du coup m'ont passionné dedans j'ai connu des amis qui faisaient un jeu à base de vidéo c'est comme ça du coup je suis rentré un peu dans le métier de manière très large ensuite j'ai fait la plus production son avec tout ce qui était sound design d'un jeu de mes amis how to shoot a criminal et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi mathias qui m'a parlé de sa boîte donc du coup j'ai appris à faire le jeu vidéo comme ça où j'étais juste en sound designer à la base et en rentrant avec mathias j'ai vraiment appris donc à développer mes talents d'un jeu de son où j'ai appris à intégrer les sons enregistrer les sons de manière optimale justement pour ne pas avoir des problèmes techniques j'ai appris à gérer les mixages en fonction de la manière dont les joueurs peuvent faire donc du coup prévoir justement tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir vu que moi je ne crée pas de musique je ne suis pas du tout professionnel dans la musique c'est vraiment plus tout ce qui sera l'intégration soit dans les films soit dans le jeu vidéo que dont je m'occupe et donc du coup c'est beaucoup de discussion qu'on a entre le linge et son et le musicien ce qu'on va chercher c'est réellement avoir un spectre de fréquence donc du coup tout ce qui sera les basses les moyennes fréquences et de fréquence pour que ce soit assez équilibré du coup s'il ya beaucoup de base dans une musique on va essayer de favoriser plus la musique que le sound design qu'on va mettre dedans ou à l'inverse pareil pour tout ce qui sera des voix si on a besoin d'avoir des voix qui sont intelligibles on va baisser un peu tout le spectre des moyens pour avoir justement sur le côté qui soit le plus égalisé possible comme ça du coup le ressenti final pourra être assez optimal en fait dans le niveau du son qu'on aura à la fin mais sans pour autant sacrifier des parties soit artistique soit pratique pour pouvoir avoir un bon résultat le travail commence du coup bien avant l'intégration il faudra vraiment sur papier se dire qu'est ce qu'on veut dans le jeu quel type de soin ce qu'on veut si en fonction du style de jeu déjà si c'est un truc futuriste quelque chose de fantastique quelque chose de historique on ne va pas prendre les mêmes sons et ensuite c'est en fonction de ce qu'on a sur soi en gros comme son ou qu'on doit faire du coup sera principalement le sound design qui va entrer en compte sur qu'est ce qu'on peut faire quelles sont nos limitations pour voir justement en fonction du spectre en fonction du niveau scénore qu'on pourra faire de ça qu'est ce qu'on va utiliser et à ce moment là en parallèle du coup le compositeur compose sa musique en fonction de ce que lui veut et leur réalisation du projet dont du coup pour pour nous c'était song in the void avec mathias qui a géré ce qu'il voulait en fait en émotions en style de musique ce qu'on veut passer comme message en gros à travers la musique et voilà c'est fini pour aujourd'hui merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivi merci à mathias crevio et antoine bacconin pour leur participation quant à nous on se retrouve à la même heure même chaîne la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'ici là portez-vous bien merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501